bienvenue au studio rock moderne pour une nouvelle vidéo et donc je vais vous représenter les disques que j'ai acheté à lyon à l'occasion du record store day ou du disque rd puisque j'ai fait la tournée des disques r de lyon hier parce que ma vidéo que j'ai postée je comprends pas pourquoi il ya un son au corps qui est mauvais c'est invraisemblable mais enfin bon c'est comme ça donc j'en ai profité pour vous refaire une vidéo puis alors vous présenter toutes les nouveautés en même temps que j'avais comme ça si le son est bon on fait une pierre deux coups je vous présente tout à la fois plutôt que vous distiller ça en plusieurs vidéos alors on sait plus comment mettre le micro on le met là on le met là on le met là ça va jamais enfin c'est la technologie d'aujourd'hui merci la techno alors le il ya eu que 3 disques que j'ai pu ramener du discours du disque rd du record store day donc une bande originale d'un groupe français et puis d'un groupe britannique bien connu et principalement chez gibert puisque les autres disques r avait un peu boycotté le disque rd ils avaient quelques disques mais ils avaient donné priorité aux disques les moins chers et c'est vrai que vous allez voir les tarifs c'est aberrant et certains disquaires ont refusé d'acheter ces disques prohibitifs quoi bon ils ont raison ils ont raison peut-être ça va obliger les mais les majors à baisser leur prix lors du record sort et de l'année prochaine on espère alors il s'agit de la bande originale de de spawn de spawn sorti en 1997 en même temps que le film et film de marc dipé avec michael j white qui avait joué dans the dark knight dans un batman donc me semble-t-il par la suite acteur bien connu bon il s'agit un petit peu d'une série b mais bon je crois que c'était un espion qui a été défiguré une histoire de super héros voilà je l'avais acheté en cassette quand c'était sorti à l'époque en cas cette vidéo et je vous ai montré dans la vie dans dans la vidéo donc dont le son était n'était pas très bon donc je vous ai montré le dvd que j'ai et là il s'agit donc de la bande originale qui était sortie à l'époque en 97 mais également donc il ya quelques années chez music on vinyl mais évidemment et le côté assez cher voilà et là il y en avait plusieurs il avait trois chez gibert à un prix de 37,99 donc ça va pour deux disques très bon pressage je vais écouter avec donc évidemment les groupes de l'époque prodigy slayer metallica marine monson or the orbital et c'est donc je montre la tracklist voilà donc super héros qui finit bien et ce sont des éditions donc il ya cela dire corn aussi mobi prodigy prodigy ce cristal méthode record store dès 2024 voilà en red smoke vinyl et puis la pochette est superbe aussi surtout pour ça que je l'ai pris entre guillemets alors vous avez de belles sous pochettes aussi premier disque je crois que voilà c'est un premier disque donc très très beau rouge chine est translucide fumée voilà rouge translucide voilà très beau et le deuxième est pareil donc ça j'y tenais parce que je vous dis ça c'est à côté pas mal pas mal pas mal et là c'est une belle édition super voilà donc je vais un petit peu plus rapidement parce que il ya pas mal de disques à présenter et puis et puis voilà alors c'est pareil c'est sony musique qui legacy sous licence épique parce que c'était épique avait sorti la dbo à l'époque et donc c'est sony musique qui a récupéré et universal qui ont récupéré les droits ensuite groupe français avec le premier album donc alors ça je voulais pas présenter parce que j'ai redécouvert cet album que j'ai gardé scellé donc c'est premier album du groupe français de french touch électro plutôt je dirais ça ne pas un petit peu électro r donc c'était le titre moon safari sortir en 1997 que j'avais acheté en cd à l'époque et là ils ont fait une réédition la fnac vinyphosphorescent je garde scellé finalement parce que c'est plutôt à trois chiffres il cote assez maintenant donc cette édition cote assez cher de même que celui ci aussi le best of qui aussi cote à trois chiffres dans cet état où on retrouve donc les singles qu'ils watch the star et sexy boy donc tiré de cet album de 1997 single sorti en 97 et 98 pour celui ci il y avait un maxi en pressage français avec des versions édite et de l'album et certains une version club de mémoire que j'ai en maxi cd et là il s'agit de nouvelles versions donc il ya american girl remix phoenix par le groupe français phoenix donc ça a été remixé et mog cookbook remix voilà ça a été donc on refait comme souvent quand ils rééditent les maxi il ya toujours les versions originales mais aussi également les versions les versions pour le record store d pour discardé donc je vous le remontre encore en espérant que le son ne lâche pas en cours de route sinon alors là je sais plus quoi faire je me je me mets au chômage et on arrête tout parce que c'est un peu invraisemblable tout ça on a beau acheter du matériel finalement rien qui marche correctement bah c'est notre de notre époque voilà donc ça c'est fait et le troisième évidemment c'était un peu le record store d le disquier des piteux et puis quand vous allez voir le prix ou la 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 roque moderne n'a pas tenu cette promesse il a dépassé les 50 euros il atteint les 50 euros fallait bien que je ramène quelque chose et puis je voulais parce que j'ai mon nom mon ami vincent du comptoir du disque à montpellier qui est donc disquaire qui doit l'avoir mais bon comme j'ai pas montpellier tout de suite je l'ai ramené et pour l'écouter pour pouvoir dire en discuter avec lui c'est donc des remixes par peter amand energy remix des principaux titres du groupe britannique dead or alive donc ton chanteur est décédé il ya quelques années et dont ce disquaire récupérer à une partie du fond du fond des disques de la succession voilà alors donc c'est onze nouvelles externes et dromix produit produite par peter amand avec you smith mirand like a record total stranger lover come back to me et puis aussi my heart goes bang cette track list et donc ça a été édité chez des mondes records donc à mon avis ça va sortir en édition noir ça voilà en édition ça va être édité à mon avis l'édition black certainement alors voici le premier disque avec la sous pochette donc et on a un joli disque jaune voilà donc du sang qui est assez souple avec aussi voilà des incrustations c'est assez sympathique on va bien ranger tout ceci je vais écouter ce matin très bon pressage évidemment excellent pas chez des mondes record c'est excellent et alors bon c'est un petit peu souvent à la longue mais il ya de bons titres voilà je vous les montre aussi je sais pas si je vous avais bien montré sur le premier voilà les morceaux pareil donc ici deuxième disque bleu par contre et pas d'incrustation alors voilà moi j'aime pas tout d'or d'or live il ya pas tous les titres que j'aime alors quand ils sont remixés si je n'aime pas trop bon bah ça va pas changer grand chose dans mes goûts mais quand le titre est bon voilà est excellent ballon mix aussi donc ça vaut le coup mais enfin le prix voilà vous m'avez compris alors chez mon disquaire danger house d'un côté de la place des terreaux qui est entre la saune et les quais de saune et puis la place des terreaux dans une petite rue donc danger house or il y avait ces rééditions de 2023 réédition allemande de kraftwerk du groupe allemand kraftwerk donc album kraftwerk 1 kraftwerk 2 1970 1972 et donc qui est dans le groupe pour lequel le groupe est à ses débuts alors c'est assez expérimental mais il ya quand même des thèmes qui commencent à annoncer l'album de 1974 à autoban l'album suivant donc à autoban qui est beaucoup plus élaboré beaucoup plus recherché beaucoup plus commercial mais donc très électronique mais très bon alors évidemment l'original en bon état compte il fallait compter plusieurs centaines d'euros donc c'est exclu et il y avait une réédition 2015 qu'on trouvait plus qui était assez cher aussi là il s'agit d'une réédition allemande et voyait à des prix quand même défiant toute concurrence parce que la réédition 2015 je l'avais vu très cher c'est du 200 grammes chez philips sous licence philips mais voilà donc c'est édité en allemagne j'ai ma made in germany voilà et c'est très bien pressé c'est vraiment admirable donc je vous remontre déjà au se joue c'est un disquaire qui a énormément de choix c'est assez sympa et des disques assez introuvable voilà le groupe quand il était jeune on est en 1972 kraftwerk 2 est toujours pareil moi on a on a donc ce disque 200 grammes très 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 lourd est très bien pressé pour le prix vous voyez c'est vraiment formidable j'ai sauté dessus parce que à ces prix là on n'en trouve pas beaucoup ensuite le fameux des integrations avec les démos qui étaient sortis en 89 il y a eu une réédition 2022 au brésil et puis au royaume uni avec les démos de l'album sur lequel on trouve le la bail là c'est il ya la studio roux version les pleines song studio version et des bandes des mots version donc de ces de ces titres dont je vous avais montré l'album dead fault réédité de réédité il ya quelques années déjà mais dans la dans l'original et sauté sorti en 1989 déjà 22 90 très bon pressage très bonne version voilà et on reprend le macaron c'est sous licence fiction records fire records pardon un fiction fire voilà excusez moi fire records fiction c'est autre chose c'est un label voilà la belle indépendant aussi mais pas le même donc très très bon très très bon disque alors enfin il a été réédité parce que la réédition de chez music on vinyl avec malheureusement j'ai pas pu que j'ai pas pu avoir parce qu'il y avait les versions maxi également tiré de cet album du groupe clan of cymox qui as qui dans sa version plus un pop électro s'est appelé cymox un certain temps et donc cet album est de 1989 et eu pas mal de succès aux états unis c'est pour ça que le beland remasters qui a réédité pas mal de dany elfman avec son groupe wingo wingo notamment d'ailleurs là on voit les trois titres trois pochets des maxi dans ce extrait de cet album twist of shadows qui a été donc bien classée à 500 pink and yellow vinyl j'ai choisi dans une pochette get fold alors que l'original que je vous avais montré en pressage allemand avait une pochette qui n'était pas du tout get fold très très bon pressage mais il n'y a pas les versions maxi moi j'en ai deux il me manque le titre imagination je vous avais montré donc blind art et obsession c'est de maxi déjà et sont très bons remix mais la version courte de imagination est très très bonne et avait été dans le top américain dans les parades américain twist of shadows est très 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 bon très très bon pressage évidemment vous payez en frais de douane et en frais de port autant que les 20 20 euros de disques à 25 dollars environ il s'agit donc d'un 180 grammes voyez j'ai choisi l'édition en harmonie avec la pochette j'ai pas pris l'édition bleue évidemment qu'elle est qui n'avait rien à faire ici voilà donc vraiment avec un très beau macaron mais ça va aller le coup je cherchais depuis tellement longtemps maintenant j'ai pratiquement tous l'eximox il m'en manque plus de deux en vinyle voilà donc je vous remontre ça vaut le coup tant que c'est encore dispo je sais pas s'ils vont rééditer s'ils vont rééditer tout ça je le sais pas je vous remontre encore une fois c'est super ensuite alors là c'est un guide folle on va pouvoir l'ouvrir un guide folle un guide folle ça je sais pas si vous avez montré pour ce que ça il m'ex évanescence le 20e anniversaire alors j'étais un petit peu dubitatif je connaissais pas tellement ce groupe et finalement alors on va je vous présente et après plus vite on va avoir plusieurs groupes américains donc tous ces groupes là sont américains donc je les ai un petit peu regroupés et il y en a un autre qui est canadien voilà donc tout ça ça va être américain ça simplifie alors évanescence folle est le 20e anniversaire avec my immortal everybody's full going under avec bien sûr des grammy awards bring me to life qui a été donc qui a été donc récompensé avec un disque bonus des besides et des versions qui n'étaient qui inédite donc des mots et live version donc voilà vous avez donc tout ça et il s'agit de l'édition que j'ai eu du mal à voir je les ramener de la fnac d'avignon voilà une édition qui vous a pas été encore présenté qui faisait 42 et j'ai pu l'avoir en prix nouveauté à 31 euros alors je me suis bien que ce soit du gz média je me suis précipité dessus alors quoi vous dire sur ce que j'ai pris des notes sur evanescence oui alors à mili évidemment premier lp de 2002 voilà ce que je pouvais vous dire on essaie de sauver les stickers voilà et alors vraiment très très bon pressage et voilà l'édition fnac des déchirés sur on peut dire c'est la totale voilà enfin c'est pas grave hop pas à toute façon c'est une édition exclusive snac mais pas vraiment exclusive je pense qu'on doit la trouver ailleurs il s'agit de l'édition white and purple marble vinyl qui vous a pas été présenté évidemment vous avez imagine my immortal alors évidemment qui est évidemment la meilleure à mon avis c'est un petit peu pour ça que j'aimais ce groupe alors on l'a qualifié de new metal mais bon il ya vraiment des morceaux pop saint pop magnifique vraiment je vous remonte un petit peu avec ses reflets ses pochettes alors on a la même pochette un petit peu avec ses effets dans et des éditions noir maintenant mais là vous allez voir c'était vraiment je tenais à voir cette édition parce que j'aime bien avoir des des disques qui sont en harmonie avec la pochette et c'est tout à fait le cas voyez les couleurs je vous montrais vraiment j'ai je me suis lavé les mains vous allez voir comme ça va très 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 bien ensemble c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait regardez ça les tons tout ça ça se marie très très bien et je pense que c'est là mais c'est la plus belle édition pas à mon sens voilà regardez ça avec cette marbre mais c'est superbe c'est superbe c'est superbe alors pressage impeccable c'est du gz mais ils ont ils ont dû mettre le paquet comme quoi quand ils veulent c'est comme la mpo quand on veut payer le prix et ben ça fait du fantastique voilà alors évidemment il était vendu à des millions d'exemplaires voilà et j'étais agréablement agréablement surpris parce que je trouvais que le guitariste la guitare c'était pas c'est pas trop mon style et puis en fait il ya des morceaux ça passe très bien voilà en fait cet album est absolument excellent je mettrais 18 sur 20 je vais pas mettre de notes mais c'est pour vous donner une petite idée donc si j'arrive à prendre ma pochette anti statique donc vraiment j'ai eu de la chance à ce prix là de l'avoir encore ils en avaient un exemplaire voilà et regardez ça c'est vraiment avec la chanteuse qu'elle très belle voix d'ailleurs voilà alors pareil je crois qu'ils avaient des mains a démarré un petit peu avant garbage donc lp troisième et quatrième lp garbage oui de 2005 donc groupe américain mais shirley manson voilà donc c'est à peu près les mêmes époques évanescent c'était 2002 voyez donc garbage avec l'édition en édition standard où je pense mais c'est l'édition quand même de luxe de luxe donc il s'agit d'une édition get fold parce que j'ai vu passer l'édition non get fold noir uniquement basique et on a dessus 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 chez bmg toujours dans les éditions réédition de bmg on a les singles bleed like me un noyau et douille ou à il love me parce qu'il ya des erreurs d'impression d'incroyable plus la ruse bise aïtis voilà donc on a quand même pas mal de choses voyez ça fait une traite liste assez impressionnante en des comptes ça valait vraiment le coup voilà une trentaine d'euros ça aussi peut-être moins j'ai peut-être pays 20 je demande si j'ai pas payé 27 27 28 en faisant des pré-order quand vous faites un pré-order ils vous mettent à un certain prix et s'il dégringole il vous il vous rectifie le prix à la baisse par contre s'il remonte soit il déclare qu'il est indisponible parce que il perdrait de l'argent ou soit ils vous maintiennent le prix et ça a été le cas donc sur certains disques où j'ai pu gagner 10 euros c'est sympa alors garbage bleed like me donc je voulais dire très bon titre avec une édition 140 grammes très bien pressé voilà très très bon titre moi je vous ai déjà présenté des 10 du carpage c'est passe éventuellement celui que je préfère je préfère je préfère peut-être les deux premiers que je vous avais présenté et puis le dernier aussi qui était pas mal j'avais bien aimé dernier bon celui-ci voilà j'ai bien 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 très bon disque attention mais bon après les couleurs voilà et on a aussi ce allez ensuite un autre groupe américain the killers je me dépêche un peu ça fait déjà 20 minutes the killers ont pris une nouveauté à 35 euros ça aussi c'était tellement dispo à la fnac il est 48 voyez et là je les ai pris vert donc avec avec une couleur dream color vinyl donc c'est le best of rebel diamonds rebel diamonds killers et je vous avais présenté le premier volume du best of en fait à part leur album avant dernier album je crois que je vous avais présenté de 2017 me semble-t-il 2018 à part cet album là j'avais que le premier best of qui est excellent et là plus on avance dans le temps enfin plan on se rapproche donc dans le temps plus ça devient électro sound pop enfin c'est assez amusant et il ya très très bon morceau d'ailleurs alors c'est un pressage allemand aussi qui est excellent je crois que j'ai eu quelques pop sur la face sur l'une des faces mais bon comme de toute façon il est soldat enfin il est plus dispo dans les fnac en ligne toute façon on peut l'avoir mais c'est assez très très beau guide fold et puis ça je vous conseille donc ça regroupe les titres de 2003 à les 20 et 20 des 20 dernières années 2003 2023 voilà c'est assez sympa c'est pareil ça et une édition donc un petit peu voyez un petit peu verte blanc vert voilà je dirais un petit peu champagne voilà donc the killers je vous avais parlé brandon flowers chanteur je n'avais pas parlé voilà c'est pareil on va aller plus vite je crois que météora 89 vous l'a présenté moi je l'avais acheté quelques temps après et je remercie parce que je serais passé à côté ils en avaient encore un fnac d'avignon mais bon c'était leur dernier après en ligne on ne le trouvait plus après c'est toujours trouvable au lieu de l'avoir à 30 euros payé double en pareil groupe américain the free reddition 1 c'est une vidéo spéciale reddition le dise but que le dise how to save life or the frais avec isaac slade et joe king voilà c'est ça et ils ont démarré comme the killers en 2000 en 2002 un peu vers 2002 c'est un peu les mêmes périodes avec les chansons over my head et how to save life et c'est vrai qu'il ya quelques titres qui sont vraiment extraordinaire et c'est ça qui m'a fait acheter ce sont ces titres qui m'ont fait acheter cet album parce qu'il ya des éthiques qui sont un petit peu moins bon j'ai trouvé alors qu'est ce qu'on pouvait dire aussi voilà toujours en un toujours en américain et après une belle édition jaune il ya leur deuxième album aussi que bon j'étais moins emballé c'était vraiment emballé mais pas mal pas mal quand même j'espère que le micro a pas lâché entre temps voilà donc chez évidemment qui c'est qui a réédité sa legacy épique donc c'était sous licence sous licence et eux qui leur c'était je l'avais pas dit la belle c'était island à l'époque c'était island records pour the killers et là donc on est legacy épique oui à l'époque voilà donc ça a été réédité parce que ça valait assez cher ensuite puisqu'on est en amérique je continue avec ses albums de ce cas ce que je préfère donc du du feu avec le chanteur feu rick au casac on a celui ci panorama qui me semble tout dans les troisièmes troisième album je vous invite à vous reporter à la chaîne nouvelle chaîne little rockin little je me souviens plus à rock it et on voilà donc qui a fait une vidéo spéciale une très bonne vidéo sur le groupe the cars et des albums et c'est là où j'ai découvert un petit peu cet album et en l'écoutant ben je me suis dit tiens il fait très new wave 1980 chez électra à l'époque bien sûr et ça a été réédité ça vient d'être réédité donc en 2023 donc c'est la rock lober exclusive c'est pas les 10 la double édition avec la version maxi les versions et les versions inédites des singles mais uniquement la version de l'album voilà avec les titres ici et mais c'est limited edition blue vinyl voilà troisième album c'est ça c'était touch and go et gimme some black voilà les deux les deux singles donc c'est pas un guet de folle mais bon je me suis dit bah tiens j'ai une édition je vais pas prendre un og était pas cher en plus du tout sur amazon je crois je sais plus 140 grammes très bien pressé entrée new wave un petit peu avant-gardiste je trouve voilà pas très commercial contrairement au suivant alors vraiment qui est hyper bon voilà c'est la double édition sous licence électra de 2018 qui a été réédité dans en 2018 ils ont tout réédité justement en double en double lp avec la version de l'album et les versions étendues voilà les versions de démo remix early etc il s'agit là d'un quête folle on va pouvoir y aller franco voilà alors the case shake it up très connu qui est sorti en beach or le dis tout ça mais que j'avais pas vous m'en êtes compte quelle honte pour un new ever quelle honte alors très très bon excellent là c'est vraiment un des meilleurs de peut-être pour moi le meilleur de the case 1981 avec since you're gone early version shake it up évidemment enfin toutes ces versions là montrer plus près hop pour ça je savais à des états unis de chers airwaves je crois donc ça voyager un petit peu et comme c'était par amazon n'y a pas eu de droits de douane c'est pour ça que là il a une type mais les pages pas très abîmé juste une petite pliure mais bon c'était un trouvable ici déjà et vous pour l'avoir un prix vraiment dérisoire moins de 30 euros donc c'est intéressant voilà et là on va pas rendre ça renvoyer ça aux états unis franco 2 frais de port et de droits en décompte voilà j'ai eu sur l'espagné sur amazon espagne ce cars à chaque étape 180 grammes et c'était le label carédité ça n'a pas marqué c'est un peu idiot ça réissue l'étra c'est pas électra mais c'est warner warner carédité voilà c'est un peu le label de divo aussi donc c'est warner carédité tout ça voilà c'est pour ça que c'est c'est disposés états unis mais en france c'est plus trop le groupe ont très bien très new wave mais un petit peu plus rock que le celui que je vous ai montré mais très très bon excellent je connaissais comme ça mais j'ai découvert j'avais pas logé j'étais persuadé que j'avais l'album je me demande si j'ai pas eu le pitcher disque de ça mais bon peut-être que je me trompe les formes perd les pédales on se revient plus donc je remonte un peu le groupe vraiment très 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 bon je vous conseille ensuite future high highlands groupe américain également alors ça c'est une nouveauté people were answer anymore je vous ferai des je passerai des extraits musicaux dans ma playlist sur ma playlist mon mix et donc c'est l'édition transparente vinal indie exclusive pas si facile que ça à trouver on trouve très facilement une vingtaine d'euros la version noire mais la version transparente guerre plus chère d'ailleurs on la trouve difficilement difficilement mais très bon pressage tout est bon c'est de la sainte pop c'est de l'électeur va de la sainte pop moi je dirais je vous avais montré l'album de 2018 2017 2018 qui était excellent chez fort et des records bien que ce soit un groupe américain et là vraiment tout est bon rien n'est acheté c'est pour moi un des deux meilleurs albums un des deux meilleurs albums de l'année avec celui-ci la canadienne donc luxe à l'ix girl with no face qui a sorti donc je crois c'est son troisième lp et et donc qui avait sorti son dernier en 2020 19 je crois et depuis 2020 travaillé à cet album un petit poster travaillé à cet album plus électro plus sainte pop et dans le goût des années 80 mais que je trouve quand même très 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 typé quand même électro actuelle attention est vraiment très 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 bon alors c'est une version standard en écho vinyle rouge n'a que cette version il ya une version moutarde qui a été soldat assez rapidement chez for et des records en angleterre qui était très belle mais malheureusement et puis il ya aussi une version avec une pochette différente aussi qui est je croyais aussi un petit 45 tours enfin bon qu'il faut faire venir ça des états unis pour compter avec les frais tout ça une centaine d'euros voilà alors que ça ça coûte oui parce que ça coûte une vingtaine d'euros quoi voilà et quelques voilà donc tous les titres sont bons je vais pas vous dire les singles c'est vraiment excellent excellent à la chanteuse achetez le achetez ces deux nouveautés les yeux fermés je vous en supplie écoutez les achetez les ça vaut le coup pour moi c'est les deux seuls albums de cette année pour lesquels j'ai eu un coup de un coup de coeur deux coups de coeur voilà je ferai écouter des extraits bon là on est déjà à 32 minutes alors on accélère on accélère prince dans la série the vault l'album de 1999 très jazzy très bon je crois qu'il est sorti pour la première fois en cd prince oui première fois c'est sa lp 1999 tout est bon je sais pas quels sont les singles exactement mais tout est bon tout est bon dans le site jazzy très recherché vraiment excellent excellent avec une sous pochette à part voilà qui vous avait été présenté par la chaîne lino vinyle voilà fan de 45 tours et puis aussi d'album maintenant qui vient de vous sortir une très bonne vidéo et madame lino vinyle aussi est très est très 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 féru de de prince ou prince alors when the light go down et extra extra ordinary extraordinaire ici la phase la phase b m'avait davantage accroché j'avais davantage accroché sur la phase b d'ailleurs voilà donc ensuite on me l'attend réclamé celui ci alors un des seuls à cdc que j'ai acheté et que j'ai dans ma collection j'avais le petit 45 tours elle s belle se tirer dans 1980 de cet album d'ailleurs pour une souverte qu'elle avait acheté pour une pour un anniversaire d'une copine je crois au mois de novembre 80 rien et voilà qu'on avait passé et donc avec cet album back in black voilà alors je pense c'est encore le chanteur angus young c'est ça et il s'agit de la version gold gold color vinal que j'ai pu avoir un prix très bas en dessous de 30 euros avec tous ces titres et qui est très très bon finalement c'est la voix qui me dérange un petit peu dans la cdc mais je me suis aperçu que les guitaristes sont excellents le travail rock de là dessus metal bon moi je dis que c'est plutôt du hard rock à cdc groupe australo anglo anglais à cheval sur le royaume-unier et l'australie originaire d'australie dirons nous et donc années 70 80 inutile vous présenter et je crois que c'est dark angel qui m'en avait parlé très 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 bon alors réédité chez j'étais vertigo qui faisait ça et là c'est réédité chez me souviens plus je me souviens plus j'arrive plus à le voir on va regarder ça tout ça maintenant avec une jolie voilà et je trouve que la voix criarde voilà c'est ça qui me dérange mais faut être habitué vous allez me dire là il connaît rien mais par contre c'est vrai que la musique chapeau j'ai peut-être me rendre me mettre à la cdc en plus c'est vraiment une édition gold magnifique très bon pressage me suis vraiment régalé 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 alors qui c'est qui est dit ça peut-être une filiale de cbs je sais pas ah bah tant pis tant pis tant pis tant pis alors études special edition oui pour le 50e anniversaire enfin 1980 53 mais non pas 50e oui parce que c'est les 50e et 50 ans du groupe voilà 50 ans du groupe mais c'est donc pour l'anniversaire donc des 50 ans du groupe ils ont sorti tous les albums en édition limité coloré voilà et là il s'agit donc de vinique à 43 ans voilà donc version pochette embossée comme il s'agit c'est pas un gatefold voilà je peux pas vous présenter ensuite on continue sur l'angleterre si je puis dire pulp troisième album me semble-t-il avec jervis cocker et donc différentes classes de 5 mlp voilà de 95 chez highland voilà chez highland excellent disque excellent disque qui est sorti donc de 95 et qui a été réédité en 2016 mais je crois que c'est la réédition une réédition assez récente parce que je l'ai vu à lyon aux nouveautés également voilà est vraiment excellent 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 tout est bon c'est avec mcney marc webber etc etc donc jervis cocker c'est fait ils sont tous là vraiment sous pochette très instructif fabuleuse alors là on a peut-être du démon je sais pas sous licence islands toute façon fabuleux tout est bon on a qu'est ce qu'on a comme titre on a pas je montrais un tracklist parce que vraiment c'est tout est excellent ce qui fait que les singles apparemment et rien qui est meilleur ou moins bon que l'autre voilà on reconnaîtrait sans doute les singles j'ai découvert cet album vraiment fabuleux alors puisqu'on est en angleterre au royaume uni ben on va aller en en irlande moi je croyais qu'un d'automne c'était des c'était des britanniques en fait ce sont des irlandais voilà donc des irlandais chanteurs fergal charquet ah je vais y arriver à la mondiale on va y arriver hop donc un d'automne sans j'ai pu mettre la main sur cette réédition de l'album évidemment donc que j'ai oublié le nom non non je connais le nom donc un d'automne c'est quand même incroyable qu'ils mettent pas le titre c'est un album éponyme en fait voilà c'est ça c'est ça c'est l'album éponyme le premier de 1978 du groupe et je tenais à avoir cette édition en 140 grammes alors je les ai tous maintenant donc un bon de fergal fergal charquet donc ils ont démarré en 78 et donc ils ont percé en 79 avec cet album et là c'est l'édition au master is et de 2016 chez bmg toujours pareil c'est réédition rendez compte c'est vraiment magnifique très bon pressage et alors il ya c'est la réédition en fait de l'album étendu de l'époque l'art édition en 79 qui était sorti avec des les premiers singles je crois et à une rigueur listening in cheese je crois qu'ils sont ils sont en fin de piste là ils ont rajouté donc des titres à l'album les premiers singles que l'on trouvait plus qui était sorti en 78 voilà donc little rocking je vous invite à aller voir sa chaîne qui a fait une vidéo également spéciale sur the enderthons voilà donc il explique que les deux singles qu'il avait présenté ont été rajoutés sur cet album et après ils ont fait une réédition donc parce qu'à l'origine sur cet album et qu'on n'y en avait pas voilà donc on voit bien faire garde shark et ici voilà qui a fait une carrière solo à partir de 1983 84 quand le groupe s'est séparé bon ils sont reformés sans faire garde shark et mais bon c'est purement anecdotique main et glutinage kicks voilà hier comme the summer et jimmy jimmy voilà les titres aux questions donc très bonne album je sais pas si je vais montrer la sous pochette photo zendertons bmg voilà et voilà donc 40 minutes va écouter en espérant que alors là je vous ai tout présenté en espérant que ça a marché parce que sinon alors je sais plus quoi faire du tout donc écoutez je vous invite à vous rendre sur mes playlists et dans mon mix pour écouter des enregistrements souvent de sources analyse analogique de remix à partir de vinyle que j'ai numérisé et que j'ai remaster is et qui qui sont petit à petit mis sur la chaîne je vous invite à les écouter puisque finalement vous me parlez souvent de new web vous aimez la new web va écouter écoute allez écouter donc ces titres que j'ai enregistré qui sont souvent des titres new web il ya aussi des fois des titres plus électro et plus récents parce qu'on m'en a demandé aussi voilà je pense à the bomb de de lost lost angels oui c'est ça etc bon donc il ya pas que de la new web mais quand même il ya pas mal de choses tirées des vinyles et puis des inédits des exclusivités voilà donc je vous invite à regarder la playlist à vous abonner un like et la vidéo et à laisser vos commentaires aussi si j'ai fait des omissions ou des erreurs voilà alors j'attends encore deux disques du record se tordait et puis j'ai une encore une grosse grosse vidéo sur les arrivages hbo pas c'est pareil je vais essayer de bientôt les allez salut et puis bon visionnage